... Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir. On est très heureux d'accueillir Lydie Salvaire à l'occasion de l'apparution de deux livres Famille, une novella, une longue nouvelle parue aux éditions Tristram et Rêver debout, un roman paru aux éditions Duceuil. Alors ces deux livres ont des résonances, des échos. Ils sont liés par le motif de la folie qui est traité de manière très différente dans les deux livres. Alors dans Famille, on est dans un huis clos et huis clos entre un jeune homme schizophrène, ses parents et puis peut-être la télévision qui est un personnage à part entière de la nouvelle. Et dans Rêver debout, on est dans un tout autre type de folie puisque vous vous adressez à Cervantes carrément, en l'engueulant d'abord et puis ensuite pour lui dire toute votre gratitude. Et on retrouve dans ce livre, au fond, des échos avec beaucoup de vos autres livres, avec Pas pleurer, avec Tout homme est une nuit, avec Marcher jusqu'au soir pour citer les plus récents. Mais aussi, on en parlera peut-être avec Les belles âmes ou Le vif du vivant, qui était un dialogue avec les dessins érotiques de Picasso. On commence par une lecture. Une lecture de Rêver debout, donc. A Miguel de Cervantes Saavedra. Monsieur, je vous le dis tout net, je ne suis pas d'humeur à rire. Et les façons dont vous traitez votre quichotte ne sont pas de mon goût. Vous prétendez que son cerveau, tout empli des fadaises qu'il a lues dans des livres et qu'il croit véridiques, l'amène à commettre des actes insensés. Est-il insensé de considérer que la littérature n'est pas l'être morte, parure de cheminée, boniment inutile, mais plutôt l'être vive, ardente, expérience intime qui bouleverse la vie ? Est-il insensé de se révolter contre les saloperies dont nous sommes témoins et de leur livrer bataille avec les moyens du bord, quitte à se casser la gueule ? Est-il insensé de vouloir se faire le rempart et l'appui des déshérités de toutes sortes, au risque de déplaire à la Santa Hermanda, qui veille à ce que rien ne nuise à sa très sainte Église comme à sa très catholique majesté ? Préférez-vous que l'indifférence, la résignation ou l'abdication deviennent notre lot et que nous regardions sans piper les misères des autres dès lors qu'elles ne nous regardent pas ? Préférez-vous qu'on les dénonce tout en se gardant bien d'agir, comme si évertu nos révoltés en toque, mine indignée, voix frissonnante et tenue savamment débraillée, pour se délecter ensuite de leur très fatale impuissance ? Ou pire encore, préférez-vous un monde où l'on ne croirait plus en rien, où l'on ne se vouerait plus à rien et où l'on s'en féliciterait avec plus ou moins de cynisme ? Préférez-vous un monde où il n'y aurait plus motif à s'exalter, sinon la flambée des cours de l'action de Tencent ? Un monde où l'enthousiasme, l'ardeur, le désir impérieux et sauvage ne surgirait plus que devant le projet d'engranger toujours plus de dividendes ? Pardonnez-moi, monsieur, de m'adresser à vous avec les mots de mon époque, mais votre livre me ramène si furieusement à notre présent que je finis par oublier, que quatre siècles nous séparent. Je m'arrête là ou je continue ? Je continue un peu ? Un autre reproche à l'instant me monte aux lèvres. Pourquoi, monsieur, expliquez-moi, pourquoi vous moquez-vous de votre Quichotte lorsqu'il ne s'accommode pas de ce qu'on appelle, pour aller vite, la réalité ? Est-il insensé de s'insurger contre cette plate, cette pauvre, cette piteuse réalité ou qui se donne pour telle, et de lui préférer celle que l'on porte en soi, tellement plus vaste et désirable ? Ne pensez-vous pas que la réalité que nous appréhendons par nos yeux intérieurs, depuis nos forêts intimes, depuis nos Indes enchantées, depuis nos îles bienheureuses et nos jardins du souvenir, ne pensez-vous pas que cette réalité-là donne à l'autre une couleur et une saveur rares ? Ne vous méprenez pas, messieurs, sur le sens de mes mots. Je ne dis pas que Don Quichotte cherche à imposer une illusion spécieuse en lieu et place de la réalité, comme quelques lecteurs distraits l'ont parfois avancé, ou, pour l'exprimer autrement, que Don Quichotte substitue sa petite vision subjective à une autre prétendument objective et affreusement rectangulaire. Je dis, monsieur, que Don Quichotte perçoit parfaitement la réalité, mais qu'il l'aperçoit depuis ce que Victor Hugo appelle le promontoire du songe, et depuis ce promontoire qui le porte aux confins du visible, la réalité qu'il découvre acquiert soudain une autre dimension. Elle se transmue, s'élargit, se déploie, s'exorbite et prend parfois des aspects fantastiques. Le Quichotte peut alors appréhender ce que la plupart d'entre nous ne voient pas. Il peut scruter l'obscur, découvrir des abîmes là où d'autres ne voient que leurs pieds, apercevoir l'horreur là où d'autres ne voient qu'insignifiance, et sur certains visages, reconnaître une splendeur devant laquelle la plupart d'entre nous sont aveugles. Il voit plus, il voit grand, il voit autrement, il voit tout ce qui, à la réalité, fait défaut. Il voit, cher monsieur en poète, et jette sur le monde un œil très différent de celui du bovin. Il voit l'inapparent, l'inimaginable, il voit dans le normal, l'anormal, avec une acuité rare. Il perçoit tout en nouveauté et peut ainsi saisir l'étrangeté de certains objets que nos habitudes ont rendus familiers, découvrir un aspect inouï aux formes les plus bêtes et éprouver devant le monde ce sentiment d'étrangeté qui parfois nous assaille mais que nos routines écrasent à grands coups de talons. Depuis le promontoire de ces songes ou une toute autre lumière vient n'imber les hommes et les choses, sa vision corrige en quelque sorte la myopie dont nous sommes atteints lorsque nous les voyons uniquement éclairés par notre froide et sèche raison. Est-ce cela, monsieur, que vous appelez sa folie ? Souhaitez-vous donc une vie délivrée de ces songes et de ces utopies ? Une vie entièrement vouée aux morales utiles ? Souhaitez-vous que nous abandonions tout ce qui a toujours tenu les femmes et les hommes debout, le goût du rêve, le goût du risque et la soif de choses nouvelles quel que soit le nom qu'on lui donne ? Auriez-vous oublié que l'utopie est l'un des meilleurs adjuvants de la vie ? Auriez-vous oublié qu'elle lui insuffle l'allant nécessaire pour s'avancer dans la nuit noire, forcer les murs de l'inconnu, les renverser, les dépasser et s'ouvrir à des longues étranges, des horizons insoupçonnés et de nouvelles Amériques ? Auriez-vous oublié qu'elle constitue une impulsion inouïe pour la pensée qu'elle pousse dans le dos jusqu'à des terres inviolées ou laissées en jachère en attendant qu'elle donne forme à d'inconcevables hypothèses ? Ignorez-vous que les plus belles découvertes sont nées de ces explorations de l'impossible auxquelles se sont livrés quelques dons quichotesques esprits et que les utopies les plus folles sont vouées à se réaliser un jour ou l'autre ? Toute l'histoire, cher monsieur, nous l'apprend. Voulez-vous nous en déposséder en les frappant de discrédits ainsi que s'y emploient aujourd'hui les adeptes cyniques de la réelle politique qui ferment les yeux sur un monceau de saloperie afin de mieux tirer profit du monde comme il va ? L'utopie est d'ailleurs un vocable que ces messieurs soigneusement éludent ou qu'ils n'emploient qu'à vue de la plus extrême circonspection et toujours aux fins de le disqualifier abandonnant son usage au rêve à se rendre chambre qu'ils savent aussi inoffensifs que ces mouches qu'on chasse d'un revers de la main. Ces messieurs dont la race, je crois, n'est pas près de s'éteindre et qu'ils travaillent sans fléchir à l'accroissement de leur pouvoir préfèrent ne pas user de ce mot inquiétant qu'ils associent en pressaillant aux flammes du désir au soulèvement des esprits et aux grandes ferveurs révolutionnaires toutes choses qu'ils redoutent presque autant que leur ruine. Moi, ce que je crains, monsieur, c'est que la carence en utopie de ceux qui nous gouvernent et qui se veulent réalistes ne nous accule au pire si aucun nouveau Don Quichotte ne déboule dans le paysage. Merci beaucoup. On vient d'entendre le premier chapitre de Rêver debout qui est écrit sous forme de lettres à Cervantes qui donne à voir le Quichotte sous différents aspects. On le découvre marxiste, anarchiste, amoureux, ami de Sancho Pansa, rêveur éveillé. Adepte de la décroissance. Absolument. Situationniste aussi. Situ à l'occasion. Pourquoi aujourd'hui reprendre cette figure de Don Quichotte ? Est-ce qu'au fond, ce serait une sorte de contrepoison contre une époque qui va mal ? Il y a sans doute de ça. Il y a aussi le fait que j'avais le sentiment qu'on citait Don Quichotte sans savoir qui il était et que sa gloire précisément qui s'est construite autour du personnage depuis quatre siècles n'avait servi qu'à le rendre inoffensif au fond et avait atténué sa subversion, la radicalité de ses colères, ses révoltes, ses indignations. j'avais l'impression qu'il apparaissait dans le discours commun comme un personnage farfelu, chimérique, qui échoue dans toutes ses entreprises et devant lequel il est de bon ton de rire avec un brin de condescendance. Pauvre type, quoi. Il y croit encore, etc. Et donc j'avais très envie de voler à son secours, c'est complètement mégalo, et de dire qu'il était bien plus subversif que ce que l'opinion courante le dit d'une bonté inlassable, chose qu'on dit peu souvent, féministe à l'occasion, j'espère qu'on en reparlera. Bref, qu'il y avait des choses qu'il fallait, me semble-t-il, défendre en lui. Et la méprise vient peut-être du fait que Cervantes commence son livre pour ruiner le roman chevaleresque qui le gonfle parce que c'est un genre qui est complètement hors sol, où les peuplés de dragons, de fées, de princesses captives, toutes blondes et pâles et défendues par des chevaliers tous émérites et sublimes. Donc, il veut ruiner le genre et j'ai l'impression qu'il le commence comme une boutade un peu, sans plan arrêté et d'où les premiers chapitres avec Don Quichotte se battant avec les moulins à vent parce qu'il veut le rendre ridicule. Il va ruiner le roman chevaleresque en le rendant ridicule. Sauf que petit à petit, Cervantes se prend à aimer le Quichotte et le Quichotte au fur et à mesure qu'on avance, il devient plus humain, plus profond, plus complexe, bref, bien plus intéressant qu'il ne l'est au début et d'où peut-être le découragement de certains qui s'en tiennent aux premières pages et qui disent qu'on connaît la chanson. Mais d'ailleurs, vous, en écrivant et en avançant dans le texte, vous procédez de la même manière. On a l'impression en vous lisant qu'on enlève des pelures d'oignon et qu'on arrive au cœur. Oui, moi aussi. Je me suis fait quichotiser complètement. Mais c'est vrai. Et je suis devenue une fan, comme je le dis, avec un parti pris affreux. Je le défends en tout et pour tout, même quand il dit des horreurs. Parce que la première lecture, vous étiez étudiante et au fond, vous étiez un peu passée à côté de ce livre. Complètement. Je le lis sans le lire, comme il m'arrive quelquefois. c'est-à-dire sans prendre le risque de le lire. Et là, pendant le confinement, je prends le risque de le lire parce que j'avais comme souvenir que c'était le premier grand déconfiné littéraire, semble-t-il, puisqu'il passe, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore lu, il passe ses journées à lire des romans chevaleresques, à imaginer dans sa chambre qu'il fait des choses sublimes. Or, un jour, il dit ça suffit, il s'arrache à sa bibliothèque, il s'arrache à ce confinement mental dans lequel il est et il décide d'aller à la rencontre du monde et des autres, de se mettre à hauteur d'homme. Ce qui est quelque chose qui est à défendre parce que ce qui ce qui l'interroge avec cette démarche, c'est notre posture quand nous nous réfugions dans la pensée, dans les livres, en laissant l'agir de côté, ce divorce entre la pensée et le faire. On en parlait avant d'entrer avec une personne qui était au café. Entre les belles pensées et leur accomplissement, entre les rêves que l'on se fait et la façon dont on les exauce peu. Et nous sommes souvent, je suis souvent dans cette posture de me réfugier dans la littérature et ça me suffit. Or, ce que fait Don Quichotte que je trouve formidable politiquement, c'est qu'il va essayer de greffer son rêve dans la réalité. Il va tenter de lui donner un corps dans la réalité. Ça suffit les belles pensées grandioses et littéraires si je suis aussi con avant qu'après avoir lu un livre aussi méchant, aussi peu généreux, etc. Il faut que la littérature s'incarne dans le quotidien, dans les gestes, dans notre agir. C'est ça, au fond, la chose centrale, me semble-t-il, de la démarche du Quichotte, en tout cas telle que je la conçois. Et ça me faisait un bien fou de lire ça pendant le confinement où j'étais pour le coup à moisir dans la littérature et dans mes pensées. Mais en chapitrant, en apostrophant, Cervantes, c'est une manière de vous réveiller, et de nous réveiller. Peut-être, oui. Et c'est pour ça que je l'engueule parce que j'avais l'impression que c'était prendre le lecteur à revers et le mordre et l'attaquer un peu et le mettre un peu mal qui est celle-là qui a l'arrogance d'engueuler Cervantes. Donc ça me plaisait bien de commencer par un. Mais comme comme une antiphrase. J'ai l'impression que toute la première partie du livre c'est une antiphrase. C'est-à-dire que je l'accuse de ce pourquoi je l'admire, en fait. Je ne sais pas si ça se comprend. Alors on le disait on va découvrir en cheminant plusieurs facettes du Quichotte. On a entendu dans la partie que vous avez lue cette question de l'utopie qui est extrêmement forte et puis qui résonne avec cette phrase de Hugo que vous mettez en exergue. Regardez le monde depuis le promontoire du songe. Au fond, c'est dire qu'aujourd'hui on a du mal avec l'utopie. Bien sûr. L'utopie n'est pas vraiment à la mode. Elle n'est pas à l'ordre du jour mais elle n'est jamais à l'ordre du jour. L'utopie, disait Hugo, c'est la vérité de demain. L'utopiste, il n'obtient jamais les suffrages de son temps. Les premiers résistants, quand il décide de se battre contre les nazis et les fachos, tout le monde prend des premiers qui sont complètement tapés, qui sont des utopistes purs, des esprits chimériques qui vont droit à la catastrophe. Tous les utopistes, au départ, ils sont utopistes précisément. C'est parce qu'ils sont utopistes qu'ils sont inadaptés à la société dans laquelle ils vivent puisqu'ils sont trop en avance. je crois que c'est Lamartine qui disait l'utopie, c'est une vérité aussi prématurée. Ils viennent trop tôt, ils viennent trop tôt. Et Don Quichotte ne fait que ça. Il instaure un rapport d'égalité avec Sancho à l'époque. C'est inconcevable. Inconcevable. Il va au secours d'une femme féministe, j'espère qu'on en reparlera. Marcel. Marcel. Alors parlons-en. On en parle de Marcel. Alors Marcel, c'est une jeune femme bien née, c'est important de le dire, d'une beauté mais qui fait tomber raide tous les jeunes gens de sa région, dont l'un, Chrysostome, samourache, et comme elle ne répond pas à ses demandes insistantes, il va se suicider. Ce qui fait que Marcel, un jour, pour se justifier, fait un discours devant les bergers réunis lors de l'enterrement de Chrysostome et elle dit l'impensable. Elle dit d'abord qu'elle préfère l'accompagner des oiseaux à celle d'un mari alors qu'à l'époque, pas d'autre horizon pour les femmes que le mariage ou le couvent ou la prostitution pour les pauvres. Elle dit qu'elle veut travailler pour une femme bien née, travailler, c'est dégueulasse, c'est se salir, on laisse ça la baltaille au souillon. Elle dit qu'elle veut rester libre toujours et indépendante jusqu'à la fin. Elle dit des choses pour le coup quasiment inconcevables à l'époque. Et le Quichotte craint que les bergers ne l'agressent les menace en leur disant si vous touchez un cheveu de Marcel, je vous fends en deux avec ma lance comme il le fait à peu près tous les deux jours dès que quelque chose lui déplait. C'est assez inouï de trouver ça chez Cervantes et j'ai remarqué que la plupart des exégètes du Quichotte qui sont des messieurs ne s'attardent pas sur le cas de Marcel. Mesdames, je le signale. Vous êtes la seule femme à... Non, non, je suis injuste parce qu'il y a Marthe Robert qui a écrit sur le Quichotte. J'avais oublié. Mais la plupart ce sont des mecs. Il plaît aux mecs. Pourquoi je... Alors pourquoi ? Pourquoi ? Alors qu'il est fragile, qu'il est féminin. Je ne sais pas pourquoi il plaît aux mecs. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai, au fond. Il est courageux, mais les femmes aussi, minces. Je ne sais pas. Certains ont vu, même en lui, un homosexuel. Dans son rapport à Sancho qui est un rapport très intime, très fort. Ombre et lumière. Soli sombra. Soli sombra. Oui, c'est ça. L'un, c'est le sublime, l'excès, la démesure, la grandeur. Il veut attraper le ciel. Il veut l'impossible. Et l'autre qui le dégrise, qui lui dit redescends, redescends sur terre. Calme-toi. Il le dit affectueusement, plus ou moins. Mais il le... Oui, il le... Comment dire ? Il le désenchante. Je ne sais pas comment le dire. Ce qui me fait dire que si ce texte a eu ce succès depuis quatre siècles, là, c'est un... Je crois qu'il est traduit en 250 langues. C'est devenu un personnage. C'est précisément parce qu'il y a, me semble-t-il, en chacun de nous, celui ou celle qui veut un monde meilleur, plus musical, plus... et un Sancho Quichotte qui murmure, fais gaffe, c'est dangereux, mesure ton risque, etc. Il me semble que c'est le couple qui résonne en chacun de nous et qui a fait peut-être qu'il a eu cette... qu'il est devenu ce mythe depuis 1605. Et puis, au cœur du livre, il y a bien sûr cette question de la folie et la question de la norme, au fond. Qui sommes-nous pour dire que l'autre est fou ? Oui, puisque je pense que c'est pour couper à la censure que Cervantes, lorsqu'il lui fait faire des choses transgressives au regard de la norme, comme libérer des galériens, voler au secours d'un valet contre son patron qui est très puissant, etc. Il ne fait que des choses transgressives, ce qui ne passerait absolument pas vu la censure qui règne à l'époque. Et donc, il faut le punir, le punir, le frapper, lui cracher dessus, etc., comme il lui arrive à peu près à chaque chapitre, et le dire fou. Lorsqu'il, par exemple, lorsqu'il attaque un défilé de pénitents qui promènent la Vierge Marie, dans l'Espagne très catholique, du très catholique Philippe II, il faut absolument dire qu'il est fou, sinon ça ne passe pas. Sauf que le peuple espagnol, ça lui fait un bien fou, vu l'emprise de l'Église qui pèse à l'époque, que quelqu'un s'en prenne à l'Église, s'en prenne à la justice, s'en prenne à la Santa Hermanda qui l'attaque aussi, etc. Il est allé en prison à plusieurs reprises, Cervantes. La vie de Cervantes, c'est un roman. On en parle un peu, là. Donc, il commence sa carrière comme, comment on dirait en français, comme, je ne sais pas, avalé d'un gentilhomme, c'est-à-dire qu'il fait son lit, il vit de son seau, il fait ce genre de choses qui lui déplaisent assez vite, et il s'engage dans ce qu'on appellerait la marine espagnole, dans l'armée du roi. Il va être blessé à la bataille de l'Épente à la main au bras gauche, ce qui fait qu'on l'appelle le manchot de l'Épente et il va être fait prisonnier par des barbaresques puis conduit, je ris, ce n'est pas drôle, je fais comme lui. Mais c'est très romanesque. Mais c'est très, oui, il est conduit comme esclave du baie d'Alger où il va rester prisonnier pendant quatre ans, il va tenter, je crois, quatre ou cinq fois de s'en échapper, chaque fois, il se fera reprendre et punir jusqu'à ce que on le libère sous caution après des interventions diverses. Il fera aussi de la prison pour des pécadilles en Espagne et ce qui fait que quand il sort la première partie de Don Quichotte en 1605, il n'a pas un grand nom, il n'a pas de fortune, il a fait de la prison et il n'a pas de protecteur. Donc, il est voué à un succès total, normalement. Et vous savez ce qu'il fait ? Il écrit un pamphlet anonyme. Oui, tu le sais. Il écrit lui-même un pamphlet de son oeuvre qu'il appelle Bouscapier et ça plaît et ça intéresse et petit à petit tout le monde veut avoir lu le Quichotte. Il lui arrive ensuite cette saloperie, c'est que le livre a tellement de succès, tellement de succès qu'un imposteur écrit une deuxième partie à sa place. Je ne me souviens plus de son nom. Moi non plus. Bref, on ne sait toujours pas qui. Des siècles après, on ne sait toujours pas qui a été celui qui... et ce qui rend Servantheise cinglée parce que les gens cessent-boddhistes comme les gens ont adoré la première partie, ils cessent-boddhistes devant la deuxième comme on fait souvent, vous voyez, sur un succès comme ça. mais il est tellement furieusement en colère qu'il écrit sa deuxième partie et que dans la deuxième partie, le Quichotte va ici et là en disant je suis le vrai. Je suis le vrai. Ne vous trompez pas. Et il va même trouver un notaire pour se faire certifier conforme et le notaire note que c'est bien celui, c'est bien le Don Quichotte tel que Servantheise le décrit. Mais au fond, ce qui plaît tant dans le Quichotte, évidemment, c'est l'histoire qui est racontée, c'est le fait que ce livre nous renvoie un miroir de ce que nous sommes et c'est aussi cette langue très très singulière, cette langue qui mêle la belle langue et le parler populaire. Oui, oui, oui. Ça, c'est vraiment formidable. Donc, il y a la langue très élégante, surtout au début lorsqu'il se prend pour un chevalier errant. C'est une langue pleine d'images poétiques, comme ça, très, 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 très élégante. Et Sancho qui, lui, est tout l'inverse, qui est goyeur, qui fait des jeux de mots qui ont plus ou moins fin, subtils, qui a des proverbes un peu lourdeaux, mais plein de bon sens. C'est une langue très, 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 oui, qu'on dirait vulgaire, très populaire. Et ce qui fait que tout le monde peut le lire à l'époque. Il est lu dans les auberges, il est lu dans les cafés, sur les places publiques, il est lu à la cour, il est lu par le roi. C'est ça qui est extraordinaire et c'est le rêve de tout écrivain. C'est que toute l'Espagne, toute l'Espagne, c'est beaucoup dire, mais tous ont accès, un accès possible à la lecture du Quichotte. Voilà, c'est une langue qui n'exclut personne et j'ai le sentiment que vous, c'est ce que vous essayez de faire. J'adore ça. J'adore ça. C'est très bien dans vos livres. J'adore ça et c'est vrai que c'est mon dada, chaque fois j'y reviens. C'est vrai qu'en France, il y a le magnifique Rabelais avec cette langue à la fois sublime et populaire qui intègre toute la culture populaire dans sa littérature. Fondation de l'Académie 1635, il faut que la langue soit à hauteur de prestige royale et tout ce qui pourrait ressembler à de la culture populaire est regardé comme une souillure. Et les classiques ont rabelé en horreur qui a osé faire revivre un peu de culture populaire. C'est propre à la France et on est encore parfois sous emprise classique avec la langue classique qui est magnifique, bien sûr. Alors qu'en Espagne, j'ai l'impression que c'est deux veines, que cette veine populaire et élégante qui donne le baroque et vivante, Cervantes, Cévedo et Toulon jusqu'à Rodrigo Garcia et Angélique Aliteul qu'on a entendu à Avignon dire des horreurs et en même temps des choses très belles. Et j'ai un goût de ça. J'ai le goût de ça, vraiment. On a le sentiment avec ce livre que vous dessinez une constellation que vous reliez les écrivains, les philosophes que vous aimez et que vous montrez les liens de parenté. Peut-être. Oui, c'est vrai. Je pense à Faulkner, par exemple, la parenté entre Faulkner et Cervantes. Oui. Est-ce qu'on va savoir dire par cœur cette magnifique phrase de Faulkner que je cite ? Moi non. Moi non plus. Elle est tellement belle, ça serait bien de la retrouver. Il dit en gros que la littérature c'est comme une étincelle dans la nuit. Ça ne sert pas à faire la lumière, ça sert à mesurer l'obscurité des choses, l'obscurité des hommes, la part noire, la part sombre. Et c'est vrai qu'il y a ça chez Faulkner, évidemment, la part sombre des êtres. Et c'est vrai que la part sombre des humains, l'ingratitude, la méchanceté, la bassesse, la lâcheté que le Quichotte par son attitude révèle est terrible. Terrible. Il va au secours des gens mais qu'il le paie par une ingratitude monstrueuse parce qu'il leur semble supérieur et donc il faut s'en venger. On se venge. C'est l'esclave de Nietzsche, c'est celui qui agit par le ressentiment plus fort que moi donc je te hais. et parce qu'il le sent fragile aussi et vulnérable et seul et chaque fois il s'attaque à des meutes en général ce qui n'est pas malin et donc il est forcément fragile. Il est forcément fragile et c'est vrai que Cervantes fait apparaître la réaction de ces gens à qui qu'il veut défendre de façon très sombre, très très sombre. Ce qui a fait dire à Nabokov que c'était le livre le plus violent qui soit. C'est vrai que c'est qu'il y a de la violence il y a une immense violence une immense violence Il y a une immense violence et en même temps cette violence dans l'imaginaire collectif elle est assez masquée parce que on ne rit pas des mêmes choses c'est ça aussi que je mesurais on ne rit pas des mêmes choses et on ne trouve pas les mêmes choses violentes du temps du Quichotte et aujourd'hui du temps du Quichotte au 16ème il y a la farce la comédia dell'arte les personnages qui reçoivent des coups de bâton ça fait exploser de rire les salles aujourd'hui vous bastonnez au cinéma ou au théâtre quelqu'un aussi fort qu'on bastonne ça fait rire personne ça fait flipper plutôt donc il y a une c'est culturel les réactions sont culturelles évidemment et le rire est culturel ça fait beaucoup rire à l'époque je trouve que ça fait il y a des choses risibles il y a des choses assez drôles mais d'une manière générale le fait qu'ils se fassent assommer matraquer traîner dans la boue à chaque fin de chapitre qui fait mourir de rire les espagnols de l'époque moi ça me laisse plutôt plutôt perplexe et mal à l'aise plutôt comment faire comprendre que Don Quichotte peut nous dire des choses sur aujourd'hui sans faire d'anachronisme mais je crois que la question par exemple de qui est fou qu'il pose peut vraiment se la poser aujourd'hui qui décide qui est fou les psychiatres l'institution l'état la police qui est le plus fou qui est le plus fou de temps du Don Quichotte Don Quichotte ou les inquisiteurs qui brûlent les sodomites je donne un exemple entre mille puisque tout ce qui est mal pensant va au bûcher qui est le plus fou on peut se le demander et comme on peut se demander aujourd'hui qui qui est le plus fou celui qui qui est enfermé ou celui ou celui qui enferme d'ailleurs et on pourrait décliner la chose sur bien des des chapitres que que dites-vous avec avec ce livre sur les écrivains ou aux écrivains ce que je maltraite oui parce que donc j'imite Cervantes en tout mais en moins bien bien sûr et Cervantes il 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 les ménage pas il les ménage pas les écrivains certains écrivains certains écrivains donc je me suis laissé aller à à fustiger certains écrivains et vous faites une liste et à la fin de la liste vous dites je m'arrête sinon je vais me reconnaître mais c'est ça oui est-ce que vous voulez bien lire le le quichotte amoureux je veux dire je vais te voir Si vous le permettez, monsieur, quelques mots à présent à propos de votre quichotte amoureux que vous traitez avec un petit sourire narquois des plus détestables. Car votre quichotte est amoureux, excessivement amoureux, religieusement amoureux, dit Sancho. Il a le cœur épris jusqu'au froid, dit le même, non sans malice. Et pour le demeurer, que fait-il ? Il fuit constamment l'objet de son amour et l'évite de mille façons et sous mille prétextes. C'est qu'il a tout compris, cher monsieur. C'est qu'il a compris que l'éloignement ou l'absence engendraient l'appel d'air qui donne à l'amour son essor. Il a compris que la privation et le manque exacerbaient follement le désir. Les poètes courtois racontaient que l'intensité liée à son inassouvissement atteignait des degrés tels que l'amant et sa dame, exténués et pantelants, se trouvaient pris de commotion. Lorsqu'ils finissaient, après avoir souffert mille attentes et tergiversations, par s'effleurer du bout du toit, il arrivait même qu'ils tournassent de l'œil. Il a compris aussi qu'amour signifiait l'heure, signifiait du prix, signifiait aveuglement, signifiait projection sur l'autre de qualité purement imaginaire. Je sens que je vais déplaire. Il a compris que pour ne point risquer un inévitable fiasco, il fallait se garder d'approfondir le gouffre entre l'illusion délicieuse, littéraire, et somme toute très confortable, et l'impitoyable réalité. Il fallait que Dulcinet restât une fiction merveilleuse, une image sans tâche, un songe au paradis des songes. Il a compris que l'amour de près, l'amour domestique et bien réglementé, ne pouvait longtemps demeurer sur les cimes et engendrer fatalement déception, amertume, criaillerie et toutes sortes d'emmerdements, ce que presque tout le monde sait et que presque tout le monde dénie. Il a compris surtout qu'amour signifiait sexe et que le sexe était véritablement totalitaire, qu'il vampirisait la cervelle, la troublait, la torturait, l'obscurcissait et vous faisait chavirer en moins de deux dans l'illogisme le plus pur. Il a compris qu'Hérose en est con. Le cul, la bite, gale zéro, pas de baisse donc, pas de cajolerie, pas de mamour ni autre milliardise, pas de lubricité adhésive, pas d'attendrissement émolliant ni d'élucubration libidineuse qui finisse par vous amolir le tempérament, pas d'angoisse éprouvante lorsque la menthe asséner ou qu'elle réclame sa ration syndicale de caresse, pas de participation à l'oeuvre procréatrice bien que fortement applaudie par la nation et notre mère l'église et pas de routine fornicatoire jamais. Le Quichotte ne s'accordera aucune dérogation et son amour pour Dulciné restera à consommer... C'est pas une fin ça ! Vous vous êtes amusé en écrivant ce texte ? Je me suis vengé de plein de choses ! Non mais ce qui est drôle, c'est que Cervantes prend le contre-pied et du roman chevaleresque. Dans le roman chevaleresque, la fiancée est toujours sublime, parfumée, éthérée, délicieuse. Là, évidemment, Dulciné, sans l'ail, sans la sueur, elle travaille à mettre des tonnes de paille sur son âne, bref, c'est une espèce d'anti-héroïne de roman chevaleresque extraordinaire. Donc il a toutes les raisons de l'éviter. Et puis il dit que l'amour, c'est la démesure, démesure imaginaires, donc il lui prête toutes les vertus. Et je dis que je suis d'accord avec lui, l'amour est démesure. L'amour ne chipote pas, l'amour ne calcule pas. Je fais mon petit Don Quichotte, au passage. Pourquoi, selon vous, Don Quichotte est un anarchiste ? Parce qu'il ne veut rien savoir d'aucune institution, même la plus terrible, même la Santa Hermanda, même la royauté. La Santa Hermanda, c'était, donc il y avait une double tête religieuse et royale, et qui était constituée de milices, qui avaient pour office et vocation de traquer tous les malpensants. Donc les chrétiens convertis depuis peu, les juifs, les maurisques, évidemment, les sorcières, les adultérins, les sodomites, les fornicateurs, les voluptueux, etc. Ils avaient du travail. Et j'ai perdu mon fil. Et donc, lui, ne rend compte qu'à sa conscience, vraiment. toute instance, comme l'État, la royauté, l'institution catholique, il n'en a rien à foutre. Ce qui, à l'époque, était aussi de l'ordre de l'inconcevable. Il agit seul et en fonction de sa conscience. C'est pour ça qu'il échoue la plupart du temps, une fois sur deux. Parce que, oui, les Don Quichotte, ils sont seuls. Lorsqu'ils deviennent foules, il y a de quoi s'inquiéter. Vous rendez hommage, à travers ce livre, au fond, là encore, à une constellation de femmes et d'hommes debout. Et parmi eux, il y a votre mère. Oui. Oui. À qui je prête, que je compare souvent à Sancho Panza. Elle avait cette espèce de bon sens terrible. Et c'était une rêveuse en même temps. Oui. Le courage qu'elle a eu puisqu'elle a quitté son Espagne natale à pied en 1936 pour fuir le franquisme. Elle avait 17 ans et elle n'avait rien comme bagage. Elle est arrivée dans un pays dont elle ne connaissait rien, ni la langue, ni les mœurs, ni les coutumes. Et qu'il y avait pour, comment dire, pour slogan, je ne sais pas, c'est de ne pas se plaindre, de ne pas pleurer, de ne pas pleurer. Cayete, avance, no llores. Il n'y a plus malheureux que toi, etc. Et donc, oui, on courage, on peut dire don quichotesque. C'est l'amour, l'âme me rend un peu aveuble. Mais oui, je suis sûre qu'il y a les lanceurs d'alarme, par exemple. Ce serait les don quichotes aujourd'hui ? Je trouve isolés, s'en prenant à l'État, s'en prenant au secret d'État pour la bonne cause et pas pour leur intérêt propre. Je trouve qu'à leur manière, ce sont des don quichotes contemporains. Mais il y en a sûrement d'autres, mais minuscules, ici et là, les femmes afghanes qui ouvrent leur gueule aujourd'hui et qui risquent fort, par exemple. Il y a don quichotes aux féminins. Et il y en a d'autres, je suis sûre. Je l'espère. Je le disais en commençant cette rencontre, il y a énormément de liens entre ces deux textes qui ont paru simultanément. Alors, Famille est une nouvelle parue en 2002, je crois, à l'origine dans un recueil intitulé « Et que les verres mangent le bœuf mort ». Pour quelles raisons la reprendre aujourd'hui ? C'est justement parce que vous avez compris qu'il y avait des liens entre les deux ? C'est mon amie Chloé Delhomme qui me dit une fois j'ai terminé le livre et elle me dit « Tu sais, j'ai travaillé avec des étudiants sur un petit texte que tu as publié dans Vertical il y a des années et ça les a intéressés et je suis allée voir et je me suis dit mais il y a des choses qui résonnent fort parce que d'un côté c'est la folie littéraire, la folie la folie délicieuse la folie joyeuse là c'est la folie clinique la douloureuse l'horriblement douloureuse c'est la psychose celle qu'on enferme celle qu'on soigne etc. et je me suis dit que c'était bien de donner ces deux ces deux visions de la folie une au fond qu'on lit avec plaisir l'autre qui est redoutable puisque le personnage est un schizophrène qui se vit comme étant exproprié de lui-même c'est ce que disent les psychotiques privé d'eux-mêmes avec quelque chose comme un gouffre à l'intérieur d'eux-mêmes un effondrement central Diarto qui a si bien parlé lui de la psychose et je me disais que c'était que c'était aussi peut-être l'occasion de de dire quelques mots sur cette folie sur cette psychose qu'on croit à tort étrangère au monde or qui a une sensibilité au flux du monde comme j'en ai rarement vu d'où les allusions au Covid etc que le schizophrène reprend à son compte ça m'avait toujours frappé à quel point contrairement à l'opinion commune les psychotiques sont au fait des choses du monde c'est ce qu'on dit de l'Euse-Eguatari d'ailleurs c'est le reproche qu'ils font à la psychanalyse qui disent la psychose c'est pas que papa, maman et le schizophrène c'est le monde c'est la famille prise dans le monde et ça m'a toujours frappé la sensibilité des psychotiques à ce qui arrivait et à quoi ils étaient encore plus peut-être plus sensibles que les autres ça c'est quelque chose de très très fort et puis cette cette situation familiale comme comme l'a si bien dit Fritzorn dans Mars dans Mars famille où on se parle pas on prend pas le risque de se parler et comme j'en ai vu d'ailleurs souvent qui arrivaient dans mon cabinet quand j'étais psychiatre pédopsychiatre et je disais aux enfants qui venaient me voir mais il y a quelque chose qui te rend malheureux et les enfants y répondent et là il y a les parents qui sont sidérés parce qu'ils n'ont jamais pensé à de certains je ne dis pas tous les parents à demander à leur enfant ce qui les rendait malheureux les enfants les parents se vivent souvent comme propriétaires de leur enfant et ils savent mieux que lui ce qu'il imagine je parle bien bien sûr de pas tous les parents et ces situations où où il n'y a pas où l'autre n'est pas regardé comme un sujet il n'est pas regardé comme un autre et il s'agit parfois de ces mères qui après la toute puissance des premiers mois obligatoires enfin à laquelle toutes les mères sont obligées n'arrivent pas à laisser l'autre s'émanciper d'elle parce que souvent elles n'ont aucun autre pouvoir dans la vie souvent c'était des femmes au foyer qui s'ennuyaient affreusement pour qui toute la vie était résumée à leur enfant et duquel elles ne pouvaient pas se décoller quand on les appelait les femmes crocodiles terribles et ça c'est une chose qui m'a frappée aussi cette impossibilité de laisser l'autre prendre son envol s'émanciper et se séparer parce que c'était une trop lourde perte et dans le texte la mère gave littéralement son enfant oui elle ne peut pas lui parler elle ne peut pas le gaver de parole mais elle le fait bouffer elle le elle le gave littéralement peut-être pour qu'il ne parle pas aussi et puis je le disais dans le dispositif donc on est vraiment dans un huis clos ces trois personnages ne se parlent pas chacun est comme dans son couloir ils ont vraiment une langue chacun très très différente et puis il y a le quatrième personnage qui est la télévision qui est le lieu où ils se retrouvent tous les soirs devant les infos et c'est peut-être le moment où ils se parlent aussi un peu où ils se disent qu'ils sont pour ou contre ce qui se dit à la télé mais qui est la misère même qui est la misère même les informations mais mais donc qui va qui va produire chez ces personnages un discours anti-vaccin un discours complotiste qui sont interprétés voilà mais il y a aussi ce feuilleton d'amour ce feuilleton sentimental cœur brisé je crois et donc la mère engueule les personnages du feuilleton oui ils sont devenus ils font partie presque de sa famille et elle ne peut pas entendre ce que lui dit son fils mais en revanche elle s'intéresse fort au démêlé entre je ne sais plus leur nom Jessica Brandon oui Brandon Bradley je crois etc elle interpelle etc mais quand on lit le discours vraiment du garçon du schizophrène on a le sentiment que ce qu'il dit c'est de la philosophie c'est un lecteur de philosophie il est par ailleurs philosophe il est par ailleurs philosophe et je lui voulais cette langue très belle il dit par exemple j'inexiste j'étais très fière de moi mais le modèle c'est Artaud qui dit des choses si belles si belles si fortes enfin belles je ne sais pas mais tellement fortes tellement mais là encore c'est cette idée que le fou dit des choses très aiguës sur le monde avec sa langue avec son regard bien sûr bien sûr mais d'ailleurs à propos du statut des fous ça je bon on le sait mais c'est peut-être bien de le rappeler du temps d'Henri IV j'ai lu ça il y avait un conte qui s'appelait le conte de permission qui était psychotique à fond les ballons qui délirait qui était halluciné qui racontait des histoires et qui était considéré considéré comme à la cour comme un autre l'enfermement et la médicalisation ça vient après et ça vient avec les lumières avec la raison s'il y a la raison qui règne il y a donc de l'irraison il faut la soigner il faut l'enfermer et ça c'est 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 très historiquement c'est comme ça que ça se passe et que Foucault a si bien dit mais dans le livre alors il est enfermé avec sa famille mais il est surtout sous l'emprise d'une camisole chimique enfin il prend des médicaments oui il est sous Aldol ce qui fait que sa mère est son dealer son dealer de Aldol oui le médicament pour 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 assommer pour assommer le délire mais au fond ce qui se passe dans cette nouvelle alors c'est très drôle peut-être on ne l'a pas assez dit mais c'est c'est aussi une tragédie au sens littéral c'est une tragédie antique en fait avec un coeur avec je ne croyais pas oui et qui finit tragiquement oui avec le coeur qui dit oui je vous l'avais bien dit on avait dit il fallait que ça se passe etc et cette cette dimension d'humour cet humour et cette noirceur on a le sentiment qu'il y a dans vos livres plusieurs veines et ça c'est une veine qui est assez présente la méchanceté vous voulez dire oui la méchanceté très drôle oui mais vous savez donc là je vais me servir du Quichotte le Quichotte on dit que le Quichotte je dis que le Quichotte est bon mais parce que précisément il ne le laisse jamais paraître c'est le contraire qui apparaît il n'a pas à se donner les apparences de la bonté si vous avez suivi ma démonstration jusqu'au bout bref le Quichotte est bon et le Quichotte n'est pas cynique non 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 c'est l'innocence même et d'ailleurs il ne peut pas il y a quelque chose d'esprit d'enfance extraordinaire chez le Quichotte qui lui empêche de concevoir la malignité chez les autres lui a le sentiment que la liberté la justice la bonté sont des choses désirées par les autres hommes et ce qui fait qu'il se plante régulièrement puisque les hommes ne sont jamais ni tout à fait bons ni tout à fait bref sombres souvent et c'est pour ça que nous avons vraiment besoin du Quichotte notre notre frère notre frère rêveur oui oui notre insurgé dans un monde avachi dis-je à la fin oui il est il est il est en perpétuelle insurrection contre l'injustice contre le mépris de classe bien qu'on ne parle pas de classe à l'époque et il est par exemple le seul à regarder Marie Tornès qui est la jeune femme qui sert à l'auberge qui a on dirait aujourd'hui qu'elle a la cuisse légère c'est comme ça qu'on dit vulgairement et que tout le monde méprise pas lui pas lui il trouve qu'elle est bonne avec les hommes tout ce qu'il dit d'elle et cet esprit d'enfant cette bonté font du bien aussi elles font du bien est-ce que vous continuez même après avoir terminé ce livre est-ce que vous continuez à revenir au Quichotte comme ça à lire quelques pages là c'est la promo donc là je je suis coupée un peu de moi-même et de mes lectures et de mes obsessions un peu mais il est présent il reste présent il reste encore présent merci 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 à vous merci à vous pour votre écoute et nous vous proposons une séance de signature dans le hall merci à vous Sous-titrage ST' 501